Bonjour Sophie Leprizé, jointe aux affaires sociales à la ville de Saint-Malo. Oui exactement. Alors dites-nous, c'est la première édition d'Andy Malouine, 26 octobre au 16 novembre. Expliquez-nous le concept, l'esprit. Il s'agit donc pour une première pour la ville de Saint-Malo. Le but est que le regard porté sur le handicap change et conduise à une naturelle inclusion des personnes en situation de handicap au cœur de la ville, au cœur de la cité. Est-ce que vous trouvez que le regard n'est pas assez inclusif actuellement ? Je ne sais pas s'il n'est pas assez inclusif, mais en tout cas il faut continuer de communiquer et de montrer ce qui se fait sur la ville et sur le territoire autour du thème du handicap. Alors effectivement, du 26 octobre au 16 novembre, il y aura une pluie d'événements si je puis dire. Conférences, expositions ateliers ? Exactement, beaucoup de choses et toutes ces choses-là qui encadrent aussi le festival Regards Croisés. C'est d'abord, on est parti du festival Regards Croisés pour faire tout un événement autour du handicap. On voulait que cet événement ne dure qu'une semaine et finalement il dure trois semaines puisque les associations et entreprises ont voulu s'associer rapidement à ce projet. On a un visuel qui est parlant aussi ? Exactement, alors là le visuel, il comprend, enfin parlant, comment je peux vous le décrire ? À la radio, ce n'est pas facile, mais on voit tous les handicaps sensoriels. Il s'adresse aussi aux personnes PMR et également tout type de handicap. On précise au fil prisé que l'entrée sera gratuite pour tous ces temps forts qu'on détaillera au fur et à mesure ? Accès totalement gratuit et dans toute la ville de Saint-Malo, dans tous les quartiers. Vous avez associé plusieurs acteurs aussi dans le champ du handicap lors de cet événement ? Oui, différentes associations, je n'ai pas toutes les nommées parce que j'en oublierai, mais il y a même des acteurs auxquels on n'aurait pas pensé. Les émeraudes d'habitation, par exemple, le bailleur public, on a des associations type Autisme, Côte d'Émeraudes, Jette-moi un regard, je ne vais pas toutes les faire, les listes à l'après-verre. Mais on a également nos services de la ville de Saint-Malo qui travaillent autour de ce sujet, comme le CLIC, le Centre local d'information et de coordination qui proposera des ateliers. On a aussi notre espace 1000 jours, qui est plutôt sur le travail de la parentalité et donc il y aura un sujet autour du handicap également. On a essayé de faire un peu le tour de tout ce qui existe. Vous savez que l'an prochain, 2025, ce sera une année particulière pour le regard sur le handicap. Vous en savez davantage ? Pas tellement davantage. En tout cas, l'État, lui, souhaite cibler le sujet sur le handicap psychique. Moi, je suis co-présidente du Conseil local en santé mentale du territoire et du pays de Saint-Malo. Donc évidemment, on aura un regard attentif et on écoutera ce que le ministre de la Santé nous proposera. Sophie le Prisé, dernière question qui concerne effectivement le festival Regards Croisés. 16e édition dans l'absolu, 8e édition ici à Saint-Malo. De Regards Croisés, et oui, et qu'on accueille tous les ans avec joie et bonheur. Et c'est une association, donc Hippocampe, qui porte ce festival et qui est, ma foi, un festival national et avec une ampleur, qui prend beaucoup d'ampleur en fait. Voilà, Mireille Malot qui prend le relais. Mireille Malot qui est la présidente de l'Hippocampe qu'on accueille maintenant dans l'entretien. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez ? Ah ben je vais bien. Je vous pose la question. Je suis contente de voir qu'on fait des émules partout, c'est formidable. Je vous pose la question, est-ce que ça doit être un marathon d'organiser un tel événement aussi ? Ah oui. Avec la ville et d'autres acteurs ? Oui, c'est d'une année sur l'autre de toute façon. Attendez, on a des équipes. Et puis on fait plein d'autres choses dans l'année aussi avec les partenaires, etc. Au niveau de l'Hippocampe, on réalise aussi un concours de bandes dessinées dans le festival de BD d'Angoulême. Donc ça va, on est bien occupés. Vous êtes bien entourés aussi par Patrice Revet, Sam Carman notamment ? Tout à fait. Et puis maintenant on a Eglantine Emelier qui vient nous rejoindre et on a... Qui sera l'animatrice. Elle va animer les deux soirées, celle d'ouverture et puis la soirée de remise des prix. Mireille Malot, effectivement, le festival Regards Croisés, pour les personnes qui n'ont pas encore entendu parler, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup sur Sam Malot actuellement. D'ailleurs, on vient de l'extérieur pour le festival. Le handicap n'empêche pas le talent. Ça, c'est quelque chose qui est dans l'ADN du festival, de votre volonté. Ce n'est pas parce qu'une personne est en situation de handicap qu'elle n'a pas de talent, bien au contraire. Ah ben oui, c'est tout à fait ce que montrent les films, ce qu'ils démontrent et notamment le talent, la possibilité de travailler avec ses compétences, en mettant en avance ses compétences et parfois avec des aménagements de postes, bien sûr. Mais au moins, certaines personnes qu'on n'imaginait pas sont capables de faire des choses comme tout un chacun et c'est important de le savoir. Effectivement, lors de ce 16e festival Regards Croisés au Palais du Grand Large à Sam Malot, donc les 7 et 8 novembre, donc j'invite bien sûr tout le monde à venir, j'aimerais qu'on parle effectivement d'emploi. Il y aura un job dating alors cette année inversée. Expliquez-nous un peu le concept. Alors, c'est ce que disait France Travail. Alors moi, je n'ai pas bien saisi tout ça parce que je ne l'ai pas encore vécu. Mais c'est en fait les entreprises qui vont aller voir les personnes qui recherchent un emploi et qui vont expliquer ce qu'elles font et ce qu'elles recherchent. qui vont essayer de les inciter à postuler chez elles plutôt, puisqu'on parle des entreprises. Donc, c'est un concept différent. On va voir ce que ça va donner. Mais je crois que ce qui est surtout, surtout important dans cette démarche, c'est que ça y est, France Travail a décidé de mener lui-même cette action et c'est important. On lui ouvre les portes du festival, ça va se passer au Palais du Grand Large, etc. En lien avec le CCAS, on va les accueillir. Tu parlais d'un stand de répit, de salle de répit, etc. On va mettre tout ça en place. Par contre, ce qui est important, c'est de mettre réellement, eux, un suivi derrière tout ça. Parce que sinon, moi j'ai un petit peu peur, et on l'a vécu les années précédentes, que ce qui s'est passé pendant le job dating, ça parte un peu en fumée. Si la personne en situation de handicap n'est pas suivie, quelquefois il faut quelques explications supplémentaires aux dirigeants de l'entreprise, qui n'est peut-être pas celui qui va recruter la personne au festival, dans le job dating. Il faut vraiment que ce soit encadré et qu'il y ait un vrai suivi, avec tout ce que ça comprend. Ça veut dire aussi une préparation, mettre des mots sur tout ça, mettre la personne en confiance ? Déjà, il les prépare à l'entretien, ça c'est déjà très important. Et ensuite, il faut les préparer à la suite. Ce n'est pas parce qu'on vous a dit, vous avez un rendez-vous, il faut préparer ce rendez-vous, et puis essayer de voir si ça ne fonctionne pas, pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est ça surtout, parce qu'on peut faire tous les jobs dating du monde. Si on ne s'occupe pas des situations au cas par cas, on n'avancera pas beaucoup. Sophie Le Prisé, votre regard ? Alors justement, j'avais envie de dire que c'est leur métier. C'est vraiment leur cœur de métier, ils ont déjà réalisé ce genre de job dating l'année dernière, mais à moindre envergure, c'était à Bougainville au mois de juin l'année dernière, et avec un certain succès, et c'est pour ça qu'ils ont voulu le renouveler là, au cœur du festival, et là, grande envergure, avec beaucoup de communication. Tout à fait, et puis je pense que les entreprises partenaires font les relais, en tout cas, Action Logement, c'est sûr, et le Lyon's Club également. Ils ont beaucoup d'entreprises, de chefs d'entreprise, quelquefois de petites, de micro-entreprises. Alors dans le bâtiment, ce n'est pas évident. C'est vrai qu'il y a certains métiers qui, comme ça, ça ne paraît pas du tout. Mais beaucoup me disent, on va aller y faire un tour, parce qu'on ne sait jamais, on peut avoir des profils auxquels on ne pensait pas. Rien que ça, c'est hyper important. On va parler maintenant des courts-métrages, métiers et handicaps. Alors là aussi, vous avez reçu une foule de productions. Ah non, c'est pas mal de productions, oui. Donc il faut faire des choix. Eh oui, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, c'est drastique. Mais voilà, c'est aussi la valeur ajoutée de ce festival, c'est de montrer des courts-métrages qui vont pouvoir voyager. Ils sont diffusés dans des entreprises, dans des collègues. C'est important. C'est montrer que c'est possible à travers ces courts-métrages. C'est possible d'embaucher une personne en situation de handicap. C'est possible de mettre en avant des activités du frère, de la sœur, du voisin ou même de sa partenaire. Parce que la vie, elle existe même quand on est en situation de handicap. La vie dans toutes ses composantes, y compris la vie sexuelle, la vie familiale, au travail, évidemment. Mais c'est l'autre catégorie. Simplement aussi pour préciser que la ville de Saint-Malo avait aussi présenté un film l'année dernière. Il y a été lauréat, donc avec l'équipe du protocole de la ville et évidemment l'équipe communication. Et voilà. Et que le film était de qualité pour qu'ils soient sélectionnés et puis qu'ils reçoivent un prix. Et ça, c'est important. C'est encourageant pour les personnes qu'ils réalisent. Ça les valorise. Ça leur renvoie une image d'eux-mêmes vraiment positive. Et de toute façon, c'est ce que disent tous les gens qui viennent au festival et tous les gens sélectionnés. Ça leur renvoie systématiquement du positif. Alors, valorisation, il y en a une question aussi. Je précise, Mérie Malot, que vous aviez pensé à faire venir Arthus. Et les comédiennes et les comédiens, ils ne viennent pas, mais vous allez nous expliquer pourquoi. C'est beaucoup des emplois du temps. Et puis aussi parce qu'il faut aussi un accompagnement pour tous ces comédiens et comédiennes qui ont gravi des marches dans le monde du cinéma. Et c'est pas si simple que ça. Et qui vivent soit en foyer d'accueil médicalisé, soit qui travaillent en ESAT. Des ESAT. Je ne suis pas certaine que certains travaillent en milieu ordinaire. Peut-être qu'il y en a un ou deux, je ne sais pas, je ne les connais pas tous. Un grand succès pour le film et une belle aventure humaine pour eux. Une belle sensibilisation, une belle aventure humaine pour eux. Et Arthus est ravi, évidemment. Et il est vraiment désolé de ce report. Mais c'est comme ça, c'est la vie. En tous les cas, le sujet du handicap est abordé. Les gens vont voir le film. Il est d'autant plus abordé qu'on vient de vivre les Jeux paralympiques et qu'il y a eu un engouement incroyable. Et que c'est important de rebondir sur la vague et que ça ne s'estompe pas, que les gens d'un seul coup n'y pensent plus. Il faut avoir ça en tête et il faut que ces personnes puissent évoluer au milieu des uns et des autres sans difficulté. On va parler de regard d'enfant, regard d'ado ? Oui, bien sûr. Alors, regard d'enfant, regard d'ado, ce sont des classes de CM1, CM2 et puis je crois que c'est 4e, 3e, qui viennent le jeudi matin, qui visionnent un petit film de 2-3 minutes et à qui on propose un débat à la suite pour réfléchir aussi à leur niveau, avec leurs moyens à eux et leur expérience, certains en ont, sur ces questions de handicap. C'est important, Sophie Le Prisé, que les cours moyens et puis les collégiens viennent et participent. Oui, effectivement, pour que ces jeunes deviennent des adultes et des adultes ouverts et sensibles au handicap et surtout qu'ils puissent, eux aussi, vivre et inclure des personnes en situation de handicap dans leur vie et dans leur milieu aussi professionnel. Et familial. Oui, pour une meilleure société inclusive, enfin une meilleure vie ensemble, tous ensemble. On va parler jury. Il y a une présidente qui est Karine Tardieu. Qui est une grande réalisatrice, qui était à la Mostra de Venise il y a 15 jours, avec son dernier long métrage et qui est sensibilisée à ce que l'on a mis en place depuis 16 ans, qui, elle, a surtout traité de l'adolescence et de la famille. Et l'adolescence, c'est important parce qu'on sait à quel point c'est compliqué, souvent. Est-ce que c'est vrai que c'est à ce moment-là que des pathologies, notamment mentales, peuvent se déclarer ? Aussi, oui. Oui, oui, bien sûr. Des troubles psy, voire même des troubles envahissants du développement, ce qu'on appelle les TED dans le domaine des autistes. C'est-à-dire des personnes qui sont envahies par quoi ? Par des émotions, par des pensées, des images ? Ils ne peuvent pas contrôler leurs émotions, notamment, qui ont des difficultés à s'exprimer, qui ont des difficultés à aller vers les autres, et puis des peurs incontrôlées, des grosses, grosses sources d'angoisse. Et ça peut arriver à l'adolescence. Ce qui a provoqué pourquoi on parle de santé mentale en 2025, et puis pourquoi on s'aperçoit qu'on reçoit beaucoup de films qui traitent de la maladie mentale et des troubles psy, de la dépression, etc. C'est aussi parce qu'on a vécu un confinement. Et la suite du confinement ne passe pas inaperçue sur certaines personnes, enfants, adolescents. Les enfants trinquaient, beaucoup plus que ce qu'on imaginait. Et ça, c'est une des conséquences. Donc on se doit de la traiter, et rapidement. C'est vrai qu'avoir 18 ans, avoir 15 ans, avoir 12 ans ou 20 ans, ou bref, enfermés dans un appartement et pas pouvoir bouger avec toute cette angoisse autour de nous, c'est pas simple à vivre. Et les enfants, souvent, c'était des éponges. Si leurs parents étaient énervés, ils étaient énervés, ils sentaient l'angoisse, le stress. On ne vivait pas une vie normale. On était complètement hors cadre. C'est le cas de l'EDA. Et donc c'est ça aussi, selon certains neurologues, qui provoque cette regrudescence de troubles autistiques et de troubles psy. Ceci dit, il n'y a pas de fatalité. On peut accompagner des personnes et ça peut aller mieux aussi. Alors oui, je pense. En France, on est quand même bien servi de ce côté-là. On a beaucoup de professionnels. On a beaucoup d'équipes à la pointe de ces questions-là. Bon, il faut continuer à former les médecins. Ça, c'est un vrai problème et pas uniquement les généralistes. Mais il faut commencer par là parce que pour détecter tous ces troubles, c'est pas toujours simple. Il ne faut pas attendre une catastrophe pour dire, ah ben oui, mais il n'allait pas bien. Parce que nommer, c'est déjà la première chose ? Ah ben oui. La communication, c'est important dans tout ça. Arriver à dire son mal-être, c'est extraordinaire. Et c'est aussi pour ça que c'est très important de passer des petits films aux enfants, aux adolescents, de passer des films grand public dans l'auditorium du Grand Large et que le grand public puisse venir voir. Parce que parfois, on peut s'identifier et se dire, ah ben en fait, je peux peut-être être aidé, tout simplement. Sophie Lepriset, en tant qu'adjointe aux affaires sociales, est-ce que cette mixité justement d'enfants en situation de handicap ou enfants valides, ça se vit sur Saint-Malo ? Est-ce que vous souhaiteriez que ça puisse se développer ? Alors, effectivement, on souhaiterait que ça se développe et on essaye de le faire. Et en charge de la petite enfance et donc les crèches, nous essayons autant que possible d'accueillir les enfants en situation de handicap. Et je sais que ma collègue aussi, Madame Descaisses, qui est en charge de l'éducation, se bat également pour ouvrir des places. Surtout, là, nous venons d'ailleurs d'ouvrir une classe pour les enfants souffrant du spectre autistique. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a encore un travail à faire par rapport au harcèlement, justement, dans le sens de la non-reconnaissance ou d'une agressivité qu'il pourrait y avoir d'une personne qui est différente et qui peut être prise à partie par d'autres personnes ? Parce que là, il y a de véritables calvaires qui sont vécus des fois. Il y a même eu des suicides parce qu'avec les réseaux sociaux, avec le numérique, ça se poursuit des fois. C'est quand même les chefs d'établissement qui pourraient vous répondre. Alors, probablement, probablement, mais... Communication, il faut faire de la communication. Mais c'est vrai que là, ça fait pas... J'entends, hein, l'harcèlement. Nous, la ville de Saint-Malo, on n'est pas forcément en charge de ce type de problème puisque le harcèlement, on va plutôt le trouver au niveau collège, lycée. Et là, c'est vraiment des soucis abordés par les chefs d'établissement et l'éducation nationale qui doit quand même être à l'affût de ces problèmes. Et il y a des associations aussi qui travaillent sur le sujet. Ils sont vraiment sensibles au harcèlement, mais... Pour le harcèlement en milieu scolaire ordinaire, on a quand même des AESH qui sont auprès d'élèves en situation de handicap et qui, en général, signalent assez bien ces questions-là. À la limite, j'ai presque envie de dire, je crois qu'ils sont peut-être un tout petit peu plus protégés que les autres parce qu'ils sont suivis. Pour ceux qui sont suivis et accompagnés, évidemment. Et dès que quelque chose ne va pas, je pense que l'instit est prévenu et que les choses se rétablissent. Les moqueries, les choses comme ça, il y en a toujours un petit peu, mais de moins en moins. Est-ce qu'il arrive qu'un échec scolaire soit un symptôme d'un diagnostic pas posé ? Justement, on parlait de pathologie mentale tout à l'heure. Oui, oui, ça arrive. Ça arrive. Oui, la médecine scolaire. Certains médecins essayent d'expliquer aux familles qu'il y a un problème et qu'il faut consulter. Ce n'est pas simple. Mais souvent, quand un diagnostic n'est pas posé, c'est l'école qui le pose. Oui, c'est souvent l'école qui signale un souci. Bien sûr, puisque l'enfant dans la classe, d'enfant un peu replié sur eux-mêmes, qui ne jouait pas dans la cour avec les copains ou qui ne parlait pas. Il lui est arrivé d'avoir un petit qui ne parlait pas pendant trois mois, le temps qu'il se sente en sécurité. Et puis après, il se met à parler. Mais tout ça, c'est le travail des enseignants. On n'en parle pas assez, d'ailleurs. Mais c'est vraiment au quotidien, au jour le jour, qu'ils vont pouvoir sentir s'il y a quelque chose qui ne colle pas ou si les choses vont se rétablir. Le dialogue avec la famille, avec les parents, enfin là, on est... Oui, c'est la base. C'est d'abord là que ça se passe. Et puis après, les choses évoluent. Bien. Un grand merci à vous, Sophie Le Prisé, à être jointe aux Affaires Sociales. Mireille Malo, présidente de l'Hippocampe. Il a fait un peu le tour de plein de choses. Absolument. Mais je rappelle effectivement que le 16e festival Regards Croisés, au Palais du Roulage, à Saint-Malo, les 7 et 8 novembre, que l'entrée est gratuite. Voilà, tout à fait. Et puis nous, à Saint-Malo, ce sont les Andies Malouines du 26 octobre au 16 novembre. Merci. Merci à vous. Merci. Bonjour, Nathalie Levilain. Bonjour. Mes fonctions dans le cadre du festival. Je suis rentrée dans l'association, j'appartiens à l'association Hippocampe. Et je suis plus axée sur le moment du festival et surtout Regarde Enfant, Regarde Ado. Job Dating aussi, puisqu'on l'a créé avec Mireille. Sauf que maintenant, la main est passée à Pôle emploi et c'est très très bien. Mais je suis particulièrement Regarde Enfant, Regarde Ado. Alors parlez-nous justement de Regarde Enfant. Regarde Enfant, c'est quelque chose d'assez extraordinaire pour l'avenir. On a des enfants qui voient un film et qui vont s'exprimer. Alors dans les écoles, ça va très 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 vite. C'est des questions basiques. On a eu les premières années, Damien Seguin qui a fait partie de la Rue du Rhum, etc. Et qui a décomplexé les enfants en leur expliquant son handicap quotidien. Les écoliers, ils ont des questions basiques du quotidien. Comment s'habiller, comment vivre, comment marcher, est-ce que tu conduis ? Les collégiens, c'est plus compliqué et c'est plus intéressant. C'est intéressant aussi dans le langage. C'est qu'ils se sont souvent, après Regarde Ado, livrés sur des expériences. Soit un petit frère, une petite sœur, soit une grand-mère. Et là, ils se livrent avec souvent des enseignants qui ne sont pas au courant. Et là, on peut débriefer beaucoup de choses et leur permettre de s'exprimer sur le ressenti. Moi, j'y tire énormément parce que je pense déjà qu'un enfant, un adolescent, un petit frère, une petite sœur a beaucoup de choses à dire. Et il y a une souffrance déjà de ce qu'il a vécu. En plus, comme disait Mireille, on forme les adultes de demain. Certains enfants ne sont absolument pas confrontés au handicap. Et c'est quelque chose de nouveau qui leur fait peur. Et il faut qu'on accepte que les enfants puissent dire « ça me fait peur ». Une personne handicapée qui est en fauteuil, ça m'impressionne, je ne sais pas comment faire. Parce que nous, adultes, on est exactement pareil. Et en laissant s'exprimer les enfants, on leur apprend aussi à démystifier l'affaire et accueillir. Et avoir un autre regard, eux aussi, sur leurs copains, leurs collégiens. Donc c'est une sensibilisation qui commence tôt, en fait ? Il faut la commencer tôt. Il faut la commencer très tôt pour les adultes de demain, mais aussi pour la vie dans une école, la vie dans un collège. Les enfants sont de plus en plus insérés, inclus dans les écoles, mais des fois, ça ne se passe pas forcément bien. J'ai rencontré une collégienne, il n'y a pas très longtemps, qui a eu un AVC et qui nous expliquait toute la violence qu'elle avait reçue. Il y a une violence de différence. Et il faut qu'on arrive à travailler avec les enfants là-dessus. Mais leur laisser le droit de dire « j'ai peur ». J'ai peur, je ne sais pas comment faire, ça m'impressionne. Il faut leur laisser le droit de s'exprimer là-dessus. C'est pour ça qu'on est en train de faire un gros travail avec Mireille sur les suites du festival vers les enfants et vers les ados. Vous voyez que les lignes bougent dans la matière ? Doucement, mais doucement si on ne lâche pas, en fait. Il ne faut jamais lâcher. Donc c'est une petite pierre après une petite pierre, mais au bout d'un moment, on fait un monument. Merci beaucoup Nathalie Levilin pour toutes ces explications. Merci à vous. Merci.